Et 7h05 sur Rampin, venons-en à cette affaire qui éclabousse la mairie de Saint-Étienne. Le maire est accusé de chantage à la sex tape sur son premier adjoint. Gaël Perdrio l'aurait menacé de diffuser une vidéo tournée à son insu en 2014. Ce jour-là, Gilles Hartig avait donné rendez-vous à un escort boy dans un hôtel. Un piège tendu par le maire qui a été placé en garde à vue hier avant de ressortir libre sans mise en examen. Mais dans les rues de Saint-Étienne, l'idée que les Stéphanois se faisaient de Gaël Perdrio a beaucoup changé. Reportage Jean-Luc Bougeon. Gaël Perdrio et Saint-Étienne, c'était depuis 2014 une histoire quasiment sans nuages. Mais depuis quelques jours, les habitants jugent très sévèrement leur mère à l'image de Claude. Ça fait complètement tâche, oui. Je sais pas, c'est des méthodes de mafia, non ? On a l'impression. On fait pas des choses pareilles, quoi. Ils font ça parce qu'ils se pensent au-dessus des lois, au-dessus de tout le monde. Dominique, elle non plus, n'est pas tendre avec Gaël Perdrio. Il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'ils soient pas au courant, moi j'y crois pas. C'est la politique actuelle, ça ? Ça fait peur, quand même. L'élu peut toutefois encore compter sur certains soutiens chez les habitants. Je pense qu'il y a une machination derrière ça, une manœuvre politique comme il y a souvent. Il a fait beaucoup de bien à la ville de Saint-Étienne. C'est pour ça que c'est vraiment étonnant de voir des choses comme ça apparaître. En garde à vue, le maire de Saint-Étienne a répété qu'il n'avait exercé aucun chantage. Ce qui n'empêche pas le chef de file de l'opposition municipale, le socialiste Pierrick Courbon, de réclamer son départ. Sur le plan moral, comment peut-on avoir un maire qui, de toute évidence, a menti au Stéphanois depuis le premier jour ? Donc c'est pour ça que nous demandons sa mise en retrait immédiate de toutes ses responsabilités. Un constat partagé au sein même de son parti, Les Républicains, qui juge Gaël Pedriot indigne de sa fonction et a enclenché contre lui une procédure d'exclusion. Saint-Étienne, Jean-Luc Bougeon, Europe.